Merci beaucoup. Monsieur le directeur, chers professeurs, chers camarades, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir m'exprimer devant vous et en votre nom, je l'espère, pour clôturer notre beau parcours à Sciences Po. Il va être difficile de résumer en seulement 5 minutes nos deux ou cinq années passées ensemble. Je vais tenter de rendre justice à notre belle école et retracer les plus beaux moments que nous avons partagés. J'ai rejoint Sciences Po en cycle de master après trois années passées à Londres et je dois vous avouer que j'avais certaines appréhensions quelques jours avant mon arrivée. J'ai finalement découvert une école bien loin des stéréotypes que certains veulent bien lui prêter, une école ancrée dans son époque et considérant ses étudiants comme de vrais partenaires. J'y ai vécu les moments les plus forts de ma scolarité. Je me souviens m'être rêvé en consultant expert en cours de stratégie d'entreprise, en galeriste passionné en cours d'art contemporain ou encore en missionnaire engagé en cours de génocide et massacres de masse contemporains. Et ce qui est extraordinaire avec Sciences Po, c'est que j'aurais pu embrasser n'importe laquelle de ses carrières si je l'avais décidé. Sciences Po, c'est aussi un cocon dans lequel nous avons été enveloppés, protégés par la bienveillance de nos professeurs et la complicité de nos camarades. Et il va maintenant falloir sortir dans le vrai monde pour affronter toutes les belles causes qui nous attendent. Et pour agir dans le monde de demain, nous devrons bien sûr utiliser les outils que Sciences Po a mis à notre disposition, mais nous devrons également puiser dans nos histoires personnelles pour trouver les moteurs qui nous permettront d'être de réels acteurs du changement. Dans mon cas, c'est l'expérience de ma mère qui a été décisive pour décider ce que je voulais faire plus tard, c'est-à-dire maintenant. Ma mère, une femme exceptionnelle qui est passée tout au long de sa carrière par les plus grandes maisons de luxe françaises et qui a pourtant toujours su faire passer son rôle de mère avant tout, et merci pour sa maman. Elle s'est malgré tout retrouvée professionnellement devant un plafond de verre parce qu'être une femme et avoir plus de 50 ans est devenu un handicap dans notre pays. Et c'est pour cela que j'ai eu à cœur d'agir pour une plus grande équité femmes-hommes en co-créant à ses côtés une entreprise qui s'est transformée en une formidable aventure entrepreneuriale ainsi qu'une association qui aide les femmes en maison d'arrêt à se réinsérer dans notre société à travers l'art. Applaudissements Mais cette noble cause n'est cependant que la partie apparente de l'iceberg auquel notre génération va devoir s'attaquer. Les femmes sont encore victimes de violences sexuelles répétées. Elles sont moins bien payées que leurs homologues masculins. Elles ont plus de mal à trouver un emploi même lorsqu'elles sortent d'une vénérable institution comme Sciences Po. Elles ne sont cependant pas les seules à souffrir du monde dans lequel elles vivent. 36% de la population française a déjà fait un burn-out. 70% des personnes en situation de handicap ne parviennent pas aujourd'hui à trouver du travail. La pollution de l'air cause près de 7 millions de morts par an dans le monde. Nous arrivons à l'âge adulte à un moment charnière de notre histoire et notre génération a une responsabilité énorme à porter. Les sociologues nous définissent comme la génération Y. Nous devrons être la génération pansement, celle qui inversera des décennies d'abus écologiques, celle qui en finira enfin avec les résidus phallocratiques de notre société, celle qui saura trouver des sources de croissance éthiques et durables. Le seul message que j'ai pour nous tous aujourd'hui est de prendre conscience du potentiel énorme que chacun d'entre nous a entre les mains. Plus que toutes les autres générations, nous sommes tous des influenceurs en puissance. Nous pouvons tous faire passer des messages forts, embrasser des causes qui nous dépassent et marqueront notre époque. Je pense régulièrement à une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. oublions donc les barrières du possible. Oublions ce prof de collège qui nous a dit que nous n'étions bons à rien, ce recruteur qui nous a dit que nous n'avions pas le potentiel, cette figure d'autorité qui nous a demandé de revoir nos espérances à la baisse. Soyons ambitieux pour nous, pour nos enfants, montrons à nos aînés de quoi nous sommes capables et préparons pour les générations à venir un monde plus juste et plus apaisé. Je me dois de finir ce discours par quelques remerciements. Mon père, qui m'a donné le goût des lettres et mon désir de toujours tendre vers l'excellence. Ma mère, bien sûr, qui me montre chaque jour que l'on peut être une femme brillante et en même temps une mère exceptionnelle. et ma sœur, Ambre, qui vit avec un syndrome d'Asperger et qui m'a montré à quel point la différence pouvait être synonyme de beauté. Je vous remercie. Applaudissements ...